ok donc à d'un nouvel exercice donc à d'un manomètre à tube incliné donc pour le manomètre à tube incliné de la figure donc comme illustré donc à d'un tube incliné donc la pression dans le tuyau a est de 0,6 psi donc à d'un unité de pression en tuyau a en psi le fluide dans les tuyaux a et b est de l'eau donc le fluide roi c'est l'eau et le fluide de mesure dans le manomètre à une gravité spécifique de 2,6 donc à d'un à la densité de fluide de mesure les aadha l'ehtia jodimâf le manomètre les aadassent l'icône icône le mercure et le fluide de mesure dans le manomètre à une gravité de 2,6 trouver la pression dans le tuyau b correspondant à la lecture différentielle indiquée donc il n'a pas besoin de la pression dans le tuyau il n'a pas besoin de trouver la pression dans le tuyau avant de commencer par le tuyau, essayez de l'un à 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 l'autre la lettre que l'on a signé d' mélancées à l'un 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 à l'est coup La première étape avant d'appliquer l'équation fondamentale de l'hydrostatique, je vais trouver l'auteur verticale. Première étape, on calcule l'auteur verticale équivalente HF1, c'est-à-dire l'auteur verticale de fluide de mesure. Donc, l'auteur verticale correspondante H est calculée à partir de la relation trigonométrique suivante. Donc, je vais dire L multipliant sin θ. Donc, L, c'est la longueur inclinée du fluide de mesure, et 30, c'est l'angle d'inclinaison. Donc, sin 30, c'est 1 demi, 8, c'est l'angle incliné. Donc, on obtient 4 pouces. On obtient 4 pouces. Donc, il est préférable de convertir les unités et travailler dans des unités cohérentes. La gauche, étant donné que l'application est donnée en psy. Donc, il est préférable de travailler avec mètre. Donc, l'application est la première fois, on va changer l'arrivée vers le mètre. Donc, 4 x 0.0254. Donc, je vais mettre ça. Donc, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Je vais changer l'arrivée vers le mètre. Donc, je vais aller vers le mètre. J'ai 1 mètre. Il est 25,4 mm. Donc, c'est à dire, il est un mètre, c'est 0.0254. 254. 254. Donc, c'est à dire, 0.116 mètre. Je ne sais pas, c'est que c'est à dire, c'est qu'on va nous mettre au bouton du poids volumique, avec des kilôniotons par mètre, donc j'ai changé l'arrivée vers le mètre. D'un autre chose, c'est à dire, le poids le poids volumique de fluide de mesure le poids volumique est égale à densité fois le poids volumique de H2O donc 2,6 la densité de fluide de mesure fois 9,8 le poids volumique de l'eau mais nous travaillons avec 1,5 kN par m3 9,8 donc nous devons faire 25,5 kN par m donc ici nous devons faire le poids volumique et 3 ans donc nous devons appliquer l'équation fondamentale de l'hydrostatique on commence par A, donc la pression A puis on descend, donc la pression augmente donc plus, 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 le poids volumique de H2O fois, fois l'auteur H2O puis on monte, donc la pression diminuée donc moins H, donc comment c'est H fois, fois le poids volumique de fluide de mesure donc L sinistrita, L sinistrita C, c'est quoi ? C'est H de fluide de mesure et ça c'est le poids volumique de fluide de mesure l'hissabna déjà, là où puis, on monte, donc la pression diminuée très bien très bien très bien donc là, il va y avoir le poids volumique fois H2O est égal à la pression la pression en B donc, on va mettre ça et ça on va mettre ça on va mettre ça on va mettre la pression en B est égal à la pression en A moins la pression de fluide de mesure donc, c'est deux fois la pression en B et l'interfait donc les choses la pression en A c'est un B donc, on va mettre ça donc, on va移ler donc, on va faire l'équilopáscade donc, on va移ler jusqu'à l'équilopáscade c'est un B c'est égal à 6.8 donc, on va mettre ça donc la pression c'est la pression donc, un B c'est égal à 6.8 195 kilopascales donc on divise 0,6 psi sur 6 pour convertir en kilopascales moins 25,5 c'est le poids volumique fois l'entère c'est 0,1016 mètres donc on va se faire la pression en bc 1,546 kilopascales donc on va essayer le texte du témorisme donc avant d'appliquer l'équation fondamentale de l'hydrostatique qu'elle doit être liée nous ajoutons l'ertifact ou nous ajoutons le poids volumique de flux de mesia donc l'ertifact nous ajoutons l'appliquer de l'équation trigonométrique ou le poids volumique que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas donc on va éliminer la pression que je n'ai pas que je n'ai pas du témorisme du témorisme 2,546 kilopascales On ne l'a pas à mentionner votre